Le voyage pour honorer l'héritage de la princesse Diana à travers deux documentaires spéciaux. La princesse Diana, mère du prince William et du prince Harry, n'était pas seulement une icône de la famille royale britannique, mais aussi un symbole de compassion, de dévouement et de responsabilité envers les moins fortunés. Son héritage ne réside pas uniquement dans les campagnes caritatives qu'elle a menées, mais également dans la manière dont elle a inspiré des millions de personnes à travers le monde, y compris ses deux fils. Ils ont grandi à l'ombre d'une mère inlassablement engagée pour la justice et l'équité, et maintenant, chacun d'eux perpétue cet héritage à sa manière à travers deux documentaires spéciaux. Le 7 juillet, le prince William, prince de Galles, a annoncé qu'il apparaîtrait dans un documentaire en deux parties explorant la situation des sans-abris. Le film, dont la diffusion est prévue à l'automne, s'intitule « Prince William, nous pouvons mettre fin à l'itinérance ». À travers ce documentaire, le public assistera à la première année du programme Homeward, une initiative que William a lancée en 2023. L'objectif de ce programme est d'éliminer le sommeil à la rue, sur les canapés et d'autres formes d'hébergement temporaire. William a partagé que la situation des sans-abris était l'un des sujets qui tenaient particulièrement à cœur de sa mère, la princesse Diana. Diana n'avait de cesse de sensibiliser à ce problème, et William souhaite poursuivre son travail. Il espère qu'à travers ce documentaire, le public comprendra mieux les défis auxquels sont confrontés les personnes sans-abri, ainsi que les efforts qu'il déploie, avec le programme Homeward, pour les aider. Trois jours après l'annonce de William concernant son documentaire, le prince Harry, duc de Sussex, a annoncé la sortie prochaine de son propre documentaire, prévu pour le 25 juillet. Dans ce film, Harry expliquera pourquoi il lutte pour dénoncer ce qu'il considère comme des pratiques illégales des tabloïdes britanniques. Harry a souvent critiqué publiquement la presse pour son intrusion dans la vie privée de sa famille, et ce documentaire sera l'occasion pour lui de détailler les impacts négatifs que la presse a eu sur lui et sa famille. Gareth Russell, un commentateur royal, a observé que les deux princes perpétuent l'héritage de leur mère, mais de manière très différente. William se concentre sur des problèmes extérieurs et liés à la communauté, tandis que Harry se focalise sur des enjeux personnels et les répercussions de la presse sur sa vie et celles de sa famille. Russell a expliqué que les différences dans l'approche des deux princes peuvent refléter leurs expériences personnelles. Le prince William, en tant qu'héritier du trône, ressent peut-être le besoin de se concentrer sur des questions communautaires et sociétales. Il a choisi la situation des sans-abri, un problème qui préoccupait particulièrement la princesse Diana. Cela ne vise pas seulement à honorer l'héritage de sa mère, mais aussi à démontrer sa responsabilité envers la communauté et la société. En revanche, le prince Harry, qui a quitté ses fonctions royales et vit désormais aux États-Unis, se concentre sur ses expériences personnelles avec la presse. Il a souvent dénoncé les effets négatifs de la presse sur sa vie et celles de sa famille, et ce documentaire est pour lui un moyen de poursuivre ce combat. Russell estime que, bien que certains puissent se lasser d'entendre Harry parler de ce sujet, d'autres estiment qu'il a pleinement le droit d'en parler s'il en ressent encore la douleur. La réception du public vis-à-vis des deux documentaires peut être très différente. Le documentaire de William pourrait recevoir beaucoup de soutien de la part des personnes intéressées par les questions sociales et souhaitant voir des changements positifs. Le problème des sans-abri est un enjeu sérieux, et le fait qu'un membre de la famille royale comme William se mobilise pour sensibiliser à ce sujet peut avoir un impact significatif. En revanche, le documentaire de Harry pourrait susciter plus de controverses. Ses partisans estimeront qu'il fait ce qui est juste en dénonçant les injustices qu'il perçoit. Cependant, certains pourraient penser qu'il devrait se concentrer sur d'autres sujets et cesser de parler de la presse. Quoi qu'il en soit, les deux documentaires reflètent la poursuite de l'héritage de la princesse Diana de différentes manières. Diana était un symbole de compassion et de dévouement, et ses deux fils continuent son travail à leur manière. Le documentaire de William se concentre sur les questions sociales, tandis que celui de Harry aborde des enjeux personnels. Tous deux reflètent différents aspects de l'héritage que Diana a laissé. En regardant vers l'avenir, l'héritage de la princesse Diana continuera d'être incarné par les actions et projets de ses deux fils. William, en tant que futur roi, continuera de se concentrer sur les questions sociales et communautaires. Il a prouvé qu'il pouvait utiliser sa position pour sensibiliser aux problèmes importants et provoquer des changements positifs. Harry, bien qu'il ne soit plus un membre officiel de la famille royale, peut encore se battre pour les causes qu'il estime justes. Il a montré qu'il n'hésite pas à parler des questions personnelles et à critiquer ouvertement ce qu'il considère comme des injustices. Bien que cela puisse engendrer des controverses, Harry a démontré qu'il est prêt à défendre les valeurs auxquelles il croit. Le prince William et le prince Harry s'efforcent tous deux de rendre hommage à l'héritage de leur mère de différentes manières. Le documentaire de William sur les sans-abri et celui de Harry sur les intrusions de la presse sont des témoignages clairs de la manière dont les deux princes poursuivent le chemin tracé par leur mère. Bien qu'il existe des différences dans leurs approches, les deux montrent respect et amour pour leur mère, la princesse Diana. L'héritage de Diana sera toujours rappelé à travers les actions et les projets de ses deux fils. William et Harry, chacun à sa manière, continuent d'écrire l'histoire de la compassion, du dévouement et du sens des responsabilités que Diana a vécues et leur a transmises. À travers ses documentaires spéciaux, le public aura l'occasion de mieux comprendre les valeurs que Diana a laissées et comment ses deux fils perpétuent cet héritage au XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !